A-t-on retrouvé Messy Fidel ? Il est là, bonjour. Bonjour Rouan, je suis Larouane, je vous entends 5% Eh bien moi aussi, je suis ravi quand la technologie fonctionne. Vous avez des questions, je le disais tout à l'heure, sur les déboires judiciaires de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Exactement Rouan. Avant-hier, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice par la Cour constitutionnelle du DPI. Alors Rouan, j'aimerais savoir pourquoi l'ex-président ne peut pas faire appel à cette décision ? C'est vrai, il ne peut pas faire appel à cette décision de la Cour constitutionnelle. Kofi Kouakou va tout nous expliquer, bonjour. Bonjour Rouan, bonjour à vos auditeurs. Vous êtes chercheur et spécialiste des questions africaines au Centre des études Afrique et Chine à l'université de Johannesburg. 15 ans de prison pour outrage à la justice, je rappelle... 15 mois. 15 mois, autant pour moi, j'ai aggravé déjà que les avocats de Jacob Zuma sont vent debout parce qu'ils trouvent la sentence exagérée et moi je la gonfle encore davantage. En cause, le refus de l'ancien président de comparaître devant la commission anticorruption qu'il avait pourtant lui-même mis en place lorsqu'il était chef d'État, comment expliquer qu'il ne puisse pas faire appel ? On le condamne, mais il ne peut plus se défendre. Bon, et c'est très simple juridiquement. D'abord, vous avez rappelé très bien et précisé le contexte et la raison pour laquelle il se trouve dans cette situation. Et il continue, il a continué de défier et de narguer la Cour constitutionnelle et les ordonnances de cette Cour-là. Ce qui est très important, c'est que la Cour constitutionnelle n'avait pas vraiment d'autre choix que d'emprisonner l'ancien président Jacob Zuma pour son mépris de l'État et surtout de l'État de droit en Afrique du Sud et surtout aussi de la Cour constitutionnelle qui continue de narguer, de dénigrer, d'insulter et même de trouver des moyens même pour accuser la Cour de ne pas être assez juste. Mais ce qui est clair, et la réponse à la question de votre auditeur, c'est que la Cour constitutionnelle a statué et c'est tout. Il n'y a nulle part pour faire appel parce que la Cour constitutionnelle est la dernière instance dans la hiérarchie constitutionnelle en Afrique du Sud et c'est le sommet du statut juridique et donc constitutionnel. Son verdict est final et pas d'appel. Pas d'appel, en tout cas hier soir la fondation de Jacob Zuma a déclaré que la condamnation de l'ancien président n'était pas conforme à la constitution. On suivra évidemment l'évolution de ce dossier dans les prochains jours. Ce qui est important Kofi Kouakou, il nous reste une petite minute trente, c'est que Jacob Zuma a cinq jours pour se constituer prisonnier, il a donc jusqu'à dimanche. Faute de quoi c'est la police qui ira le chercher. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, à cette heure-ci, Jacob Zuma ira-t-il en prison dimanche ? C'est assez discutable si on croit à la constitution et à ce que la constitution, la cour constitutionnelle vient de décider, il ira en prison. Mais il y a beaucoup d'éléments d'implication, il y a des questions politiques, il y a beaucoup de peur aussi, on se rend compte que c'est beaucoup plus politisé que légal. Mais on espère qu'il ira en prison parce qu'on croit à la constitution d'Afrique du Sud. Mais ces partisans se mobilisent, ils vont tout faire pour empêcher la police d'accéder à la résidence de l'ancien président. C'est ça, les anciens combattants qui ont déjà barricadé sa résidence en Kangla n'attendent que d'empêcher la police de s'emparer de lui.